Bien, il est 20h30. De nouveau, bonsoir à toutes et à tous. La secrétaire de séance ce soir est Madame Martine Bélier. Je lui cède immédiatement la parole. Et si elle prend un micro, c'est encore mieux. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, Richard, nous avons deux pouvoirs. L'un de Monsieur Brio qui donne pouvoir à Monsieur Pemry et l'autre de Monsieur Odig de Carnet qui donne pouvoir à Monsieur Jarige. Richard Delepierre, Violaine Charpentier, Benoît Ribert, Lucie L'oncle Luda, Louis-Marie Soleil, Véronique Siadou, Christophe Consdorf, Martine Bélier présente, Jean-Louis Jarige, Aline Tébenides, Philippe Collins, Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Janine Bataille, Simon Bonne, Patrick Bertomé, Jean-Michel Vanger, Tane Guy Odig de Carnet représenté par Jean-Louis Jarige, Géraldine Naren Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darantière, Valérie Gennequin, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Sévli, Marie-Cécile Godot, Jean-François Peumry, Maurice Toledano, Philippe Briot représenté par Jean-François Peumry, Thierry Riottor, Nicolas Lequier, Karine Lemeney, Stéphane Gorce, Dorothée Bilger, Caroline Ocringer, Laetitia Gagnard-Viau. Bien, si vous avez été attentif, vous avez remarqué que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir une nouvelle conseillère municipale, la personne de Marie-Cécile Godot, que je salue en votre nom à toutes et à tous. Avant d'attaquer l'ordre du jour, nous avons l'approbation de deux procès-verbaux, ceux du conseil municipal du 4 juin 2020 et celui du conseil municipal du 18 juin 2020. Y a-t-il des souhaits d'intervention, de remarques sur l'un ou l'autre de ces comptes rendus ? Pas de remarques, ils sont donc adoptés à l'unanimité et je vous en remercie. Nous avons ce soir un conseil municipal plutôt technique, fait de révision tarifaire et de convention et nous allons attaquer avec une convention de partenariat avec le CCS pour le diagnostic de territoire et l'analyse des besoins sociaux. Et c'est Madame Charpentier qui présente cette délibération. Merci, Monsieur le maire. La commune a conclu en 2019 une convention territoriale globale avec la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, ayant pour objet d'identifier les besoins prioritaires sur la commune nouvelle du Chénère au concours, de définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre-besoin, d'optimiser l'offre existante et ou développer une offre nouvelle afin de favoriser un continuum d'intervention sur ce territoire. La première étape de la démarche consiste donc à conduire un diagnostic de territoire. Cette étude a pour finalité d'identifier les besoins collectifs de la population au niveau local, auxquels les collectivités doivent apporter des réponses et des solutions concrètes par ces actions et services. Compte tenu de la multiplicité des thématiques couvertes par la Convention territoriale globale, petite enfance, jeunesse, accès aux droits, logement, insertion professionnelle, parentalité, animation de la vie sociale, etc., les résultats de cette étude vont bénéficier à la commune, tout comme au CCAS, Centre communal d'action sociale, également signataire de la Convention territoriale globale. Or, le CCAS doit pour sa part réaliser une analyse des besoins sociaux de début de mandat. Dès lors, il apparaît opportun d'associer le CCAS à la réalisation d'une étude unique. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver les termes d'une convention de partenariat et d'autoriser M. le maire à la signer, visant à déterminer les modalités de cofinancement de cette étude, qui sera diligentée par la commune, en contrepartie d'une implication du CCAS dans la définition du cahier des charges, le choix du prestataire de service, le comité de pilotage, la conduite des entretiens, et bien entendu, le partage des résultats. Ainsi, le CCAS prendrait en charge une partie du coût de la prestation estimée à 40 000 euros TTC maximum, selon une contribution forfaitaire de 10 000 euros. Je tiens à ajouter que, d'abord, je tiens à remercier Flavie Le Bouc, qui a fait un énorme travail pour rédiger le cahier des charges. Elle a analysé toutes les offres. Il y a eu sept offres. On a reçu cette semaine les sept cabinets, et on est en train de réfléchir au cabinet avec lequel on va travailler. Merci, M. le maire. Si, j'ai un truc à ajouter. Il vous en prie. C'est que c'est vraiment une chance pour la commune, c'est vraiment une chance pour la commune de faire cette analyse des besoins sociaux, et logiquement, on va apprendre plein de choses sur les besoins des gens de la commune. Y a-t-il les souhaits d'intervention, Joanne Leménet ? Est-ce qu'on peut lui donner un micro ? Alors, attendez. M. Telet-Denot, Mme Leménet, mettez-vous d'accord ? Alors, c'est M. Telet-Denot qui parle ? Merci, M. le maire. Je vous en prie. Je vais faire une étude de façon à identifier les indicateurs médico-psycho-sociaux et identifier les clignotants territoriaux de façon à déployer des actions adaptées à ces repérages est une opération utile et indispensable. Nous soutenons le projet de cette étude et nous voterons pour. Néanmoins, au-delà de ça, pour parler des besoins médico-sociaux d'aujourd'hui et de demain, c'est que nous vivons une épidémie Covid qui défie la planète et menace des vies humaines. Je rappelle simplement que les spécificités territoriales au généraux concours est de disposer de deux établissements hospitaliers, l'un public et l'autre privé, et au niveau des laboratoires de biologie, de deux antennes de deux groupes que sont Cerbaliance et Eurofine, en plus, bien entendu, des plateformes hospitalières. Nous sommes, malgré ces équipements, en situation de difficulté diagnostique et de difficulté d'organisation territoriale pour optimiser la prise en charge des patients et de la circulation virale sur notre territoire par le repérage des personnes secrétrices du virus et leur confinement par la suite. Ainsi, nous proposons de mettre en place localement, de façon urgente, une cellule de réflexion pour gérer la crise Covid. qui, au-delà, on aura, pour faciliter le diagnostic, réaliser, par exemple, comme l'a fait Philippe Brio, un barnum pour le dépistage Covid. Nous proposons aussi de créer une cellule d'écoute territoriale. Nous proposons aussi une cellule d'aide aux chenets courtois victimes de Covid. Et enfin, le maire, je rappelle que, lors de la présentation du budget 2020, notre groupe avait regretté l'absence de lignes budgétaires dédiées au Covid et l'absence de suites données à notre demande. Nous reformulons ces demandes pour que des moyens conséquents soient dédiés à cette cause. Enfin, pour conclure, je dirais l'aide à notre population, c'est maintenant. Merci, M. Le Monde. Merci, M. Toledano. Je pense qu'on déborde un tout petit peu du cadre de cette délibération, mais je vous laisse l'entière liberté de vos propos. Pas d'autres souhaits d'intervention ? On va passer au vote, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Deuxième délibération, qui est un classique pour celles et ceux qui sont habitués à nos conseils municipaux, mais c'est la première de cette mandature et de ce budget. Donc, une décision modificative numéro un sur le budget principal. Je donne la parole à M. Soleil. Merci, M. le maire. Comme c'est la première décision modificative relative à ce budget, je vais en quelques mots vous expliquer à quoi servent ces décisions modificatives qui peuvent intervenir à plusieurs reprises dans l'exécution du budget. En fait, le budget est le reflet des choix politiques de l'équipe majoritaire. C'est donc l'expression d'une vision et d'une réflexion. Mais ceci dit, l'avenir étant jamais parfait et exact, il est souvent nécessaire d'apporter des ajustements à ces décisions budgétaires pour faire coller petit à petit au fur et à mesure du déroulement de l'année budgétaire pour faire coller la réalité à ce qui avait été anticipé. En principe, ça reste dans le domaine des ajustements. Alors, en l'occurrence, et pour passer au cas pratique qui nous est proposé aujourd'hui, nous avons décidé au cours d'un des derniers conseils d'attribuer une subvention, un don de faire un don de 10 000 euros. L'association Acted, qui est dirigée vers le soutien aux populations du Liban, cette dépense, par exemple, n'avait pas été prévue le 2 juillet lorsque nous avons monté le budget, puisque, bien évidemment, l'accident n'avait pas eu lieu. Et puis, nous avons les 40 000 euros dont vient de nous parler Mme Charpentier, qui sont l'estimation du coût de cette étude sur le contexte social de notre commune. Et ces 40 000 euros non plus, nous n'étions pas en mesure de les anticiper totalement ou peut-être ont-ils été oubliés le 2 juillet. En tous les cas, ils ne sont pas dans le budget. Il est absolument opératif de pouvoir les affecter quelque part. Alors, la décision modificative peut avoir deux caractères. Le premier, c'est de réaffecter au bon endroit des dépenses qu'on peut éventuellement déplacer, je dirais, horizontalement, ou bien de modifier les crédits disponibles, c'est-à-dire d'affecter des nouvelles possibilités de dépenses sur le budget. Pour faire face à ces 40 000 euros de dépenses supplémentaires et ces 10 000 euros de dépenses supplémentaires, nous avons là une double possibilité. La première, c'est une recette en provenance du CCAS, comme l'a expliqué tout à l'heure Mme Charpentier. Et deuxièmement, une ligne budgétaire qui est tout à fait normale et classique, qui s'appelle dépenses imprévues. Qui est faite exactement pour ça. Et donc, en l'occurrence, la décision modificative numéro un consiste à affecter en crédit ce qui nous est versé par le CCAS et puis à compléter par 40 000 euros de la ligne dépenses imprévues qui seront, ces 50 000 euros, donc des recettes supplémentaires seront affectés aux 10 000 euros pour Acted et aux 40 000 euros de financement de l'étude, sachant que, comme l'a dit Mme Charpentier tout à l'heure, la CAF en prendra une partie, mais simplement en 2021. Donc, il faut que cette dépense soit payée sur le budget principal de la ville dès cette année. Voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Troisième délibération particulièrement technique sur la reconduction d'un dispositif dérogatoire concernant un fonds de soutien. Et c'est Mme Alquier qui va s'acquitter de la présentation de cette délibération. Mme Alquier. Merci. Oui ? Ça y est, vous m'entendez ? Non. Non ? Oui. Ça y est. Alors, effectivement, cette délibération a pour objet la prorogation pour trois ans de la demande de bénéficier du fonds de soutien aux collectivités territoriales dans le cadre de ce qu'on a appelé les contrats de pré-structurés. Je vous rappelle le contexte. Dans les années 90-2000, les banques qui finançaient les projets des collectivités locales avaient mis au point des offres bancaires complexes à taux bonifiés, inculant des indexations sur l'évolution des taux et des devises, comme le US dollar ou le franc suisse. C'était le marché bancaire de l'époque, avec Dexia, d'ailleurs, comme acteur majeur en France. Dans les années qui ont suivi, notamment avec la crise financière de 2008, ces conditions bancaires ont mis en difficulté de nombreuses collectivités locales en raison de la volatilité des marchés. Et devant cette situation, une charte de bonne conduite a été définie avec le monde bancaire. Et un fonds de soutien a été mis en place par l'État en 2014 pour aider les communes à faire face à l'augmentation des intérêts de ce type d'emprunt. En 2007, la ville a contracté deux emprunts d'une durée de 20 ans pour boucler à l'époque le financement de la bibliothèque et de la Grande Seine. L'un avec la caisse d'épargne pour 1,5 million et l'autre de 3 millions avec Dexia, qui ont été mobilisés en 2009, avec comme échéance fin 2029. À ce stade, aujourd'hui, il reste encore à rembourser, il y a déjà plus de 11 ans, donc il reste à rembourser 877 000 euros sur la caisse d'épargne et 2 millions sur l'autre emprunt. Or, la ville, à ce jour, n'a pas eu de difficulté sur ces emprunts, compte tenu des index qui sont utilisés, mais on a néanmoins demandé de pouvoir bénéficier du fonds de soutien en cas de besoin. Ils ont donc proposé aujourd'hui de solliciter la reconduction pour 3 ans du bénéfice de ce dispositif de soutien. Merci, Mme Allier, pour ces explications très claires. Est-ce qu'il y a néanmoins des souhaits d'intervention ? Sinon, on va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Nous allons attaquer maintenant une séquence de 4 délibérations concernant le stationnement, à la fois hors voirie et en voirie, et concernant les règles générales de l'organisation, et les évolutions des barèmes tarifaires. Je passe la parole à Mme Majou pour la première de ces 4 délibérations concernant les parcs de stationnement hors voirie et leurs règles générales d'organisation. Merci, M. le maire. Je suis un peu court. En effet, 4 délibérations qui portent sur le stationnement de notre commune. Sur ce sujet sensible pour nos administrés, je souhaite remercier l'ensemble des services qui, au quotidien, traitent les besoins, les questions et parfois la mauvaise humeur de certains avec beaucoup de pédagogie et de professionnalisme. Et je tiens à remercier aussi l'ensemble des services qui ont contribué à la rédaction de ces 4 délibérations. Notre volonté est bien de rendre plus simple, plus fluide et plus flexible l'offre de stationnement dans notre ville. Ces 4 délibérations vont dans ce sens et elles portent sur les abonnements au stationnement en ouvrage pour les parkings publics et la possibilité nouvelle de résiliation anticipée de l'abonnement résidentiel en voirie. La première délibération porte sur les abonnements dans les parkings publics. Depuis le début de la semaine, 2 nouveaux parcs de stationnement publics hors voirie sont en exploitation payante pour le stationnement horaire. Il s'agit du parking du Bel Air et du parking des sports. Avec le parking du marché et celui de la piscine, cela porte à 4 le nombre de parkings payants hors voirie mis en service. On peut donc aujourd'hui profiter de ces infrastructures et s'acquitter de son droit de stationnement horaire dans la logique de ce qui est mis en place pour le stationnement en voirie. Nos administrés nous demandent de pouvoir souscrire à des abonnements dans ces parkings. Pour cela, certaines dispositions doivent être complétées et c'est l'objet de cette délibération. D'abord, le contrat d'abonnement qui n'existait pas et qui est annexé à la délibération. Nous pouvons le parcourir ensemble si vous le souhaitez, mais je souhaite vous faire grâce du détail de la lecture complète. En synthèse sur ce sujet-là, toute personne, morale ou physique, résidant dans notre commune ou pas, peut souscrire un abonnement. Les formules d'abonnement proposées restent inchangées par rapport à celles qui avaient été définies. Une formule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une place réservée et identifiée. Ou une formule jour ou nuit plus week-end et jours fériés en placement libre. Les conditions de résiliation anticipées du contrat et de remboursement partiel sont également définies. Ces abonnements représentent des sommes importantes. Il était nécessaire de pouvoir rembourser un usager qui souhaite mettre fin à son contrat. Et enfin, un nombre maximum d'abonnements par personne physique ou morale est défini pour les abonnements de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce nombre est fixé en cohérence avec le nombre de places total ouvertes à ces abonnements. Nombre qui a été défini par une décision du conseil municipal du 20 décembre 2018. Ces nombres pourront être ajustés en fonction de la demande. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver ces compléments aux règles générales d'organisation du service qui entreront en vigueur le 5 octobre 2020. Merci, madame Ajoux. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Bilger. Oui, bonsoir à tous. Notre groupe n'a évidemment aucun souci pour approuver cette délibération et les trois qui vont suivre, puisque effectivement, ce n'est que la suite logique de ce que nous avions mis en place et qu'il fallait effectivement finaliser. Donc, comme l'a dit madame Ajoux, je remercie l'administration, puisque je sais que c'est un travail assez considérable. Donc, je me permets de le souligner moi aussi. J'ai simplement une question en fait sur le point 2 qui fixe en fait le nombre d'abonnements qu'un même abonné peut souscrire. En fait, ma question est simple. J'ai deux questions en fait. D'abord, pourquoi est-ce que ce principe de quota n'est que valable que pour le 24 heures, 7 jours, dans la mesure où on comprend bien que si un quota a été mis en place, c'est pour pouvoir encadrer les demandes des entreprises et des commerçants. Enfin, j'imagine, vous me répondrez si je me trompe. Et c'est vrai que la formule journée et week-end semblait être la formule la plus adaptée aux besoins des salariés, des entreprises notamment. Donc, voilà, ma première question est celle-ci. Pourquoi n'avoir pas appliqué également les quotas à cet abonnement ? Et ma deuxième question concerne le nombre maximal d'abonnés pour le parking du marché qui est de 10. Je pense savoir pourquoi il est à 10, pour répondre aux demandes d'une entreprise en particulier. Mais est-ce judicieux de s'adapter juste à une entreprise ? Voilà, deux questions simples. Je vous remercie, madame Majou, de pouvoir me répondre. Pour répondre à votre première question, madame Bilger, le nombre de places maximales a été fixé uniquement pour les forfaits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que ce sont les seuls forfaits qui ouvrent droit à une place réservée dans le parking. Les deux autres forfaits ouvrent droit à l'accès au parking et au placement libre de la personne qui accède au parking. Compte tenu des places disponibles aujourd'hui dans ces parkings, nous avons pensé qu'il n'y avait pas lieu d'établir de quotas pour ces deux catégories d'abonnement en demi-journée. Et le deuxième point, sur le nombre de 10 pour le parking du marché, comme vous le voyez sur les chiffres, le parking du marché est le plus grand des parkings publics de la ville. Et d'ailleurs, c'est celui aussi qui a le plus grand pourcentage de quotas d'abonnement qui a été fixé par l'équipe précédente. Et donc, il nous a paru aussi assez logique que ce soit celui qui ait le plus grand nombre d'abonnements maximum autorisés par personne physique ou morale. Je vous remercie pour ces précisions. Je pense qu'effectivement, à l'usage, il sera peut-être pertinent de pouvoir réadapter ce genre de choses. Tout à fait. Nous verrons en fonction des demandes réelles, ou plus exactement des abonnements qui vont se prendre. Aujourd'hui, il y a des intentions. Après, on verra ce que ça donne dans les faits. Merci. Merci. Comme on en a au complément numéro 4, il est probable qu'il y ait d'autres opus sur ce sujet. Si pas d'autres souhaits d'intervention, on va passer au vote qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Madame Majou, vous restez sur les parcs de stationnement Orvoirie, mais pour les barèmes tarifaires. Les barèmes tarifaires. Là, ce sont bien les barèmes tarifaires des abonnements dont on vient de parler. La grille actuelle est construite sur un principe de dégressivité. C'est très simple. Plus la période d'abonnement est longue, plus le tarif mensuel est attractif. Ce dispositif, il présente aussi un gros inconvénient pour les abonnés. C'est que le paiement ne peut se faire qu'en une seule fois, sans mensualisation accessible, compte tenu des outils de gestion disponibles. Cela représente une somme importante pour un foyer, en particulier dans le cas d'un abonnement annuel le plus cher à 1 08 euros. Afin de permettre une plus grande souplesse dans les abonnements choisis, un mois, trois mois, douze mois, et le règlement mensuel ou trimestriel de ces abonnements, il est proposé d'autoriser le renouvellement illimité de ces abonnements. Ainsi, un stationnement douze mois sera accessible au travers d'un contrat d'un mois renouvelé onze fois ou plus, suivant ce que souhaitera la personne, et permettra à l'usager de régler son abonnement par mois et non plus en une seule fois à l'année. Pour cela, il est nécessaire que le tarif de chaque forfait soit un multiple du tarif mensuel. Il est donc proposé de fixer le tarif mensuel sur la base du tarif le plus bas, celui du contrat douze mois, soit la somme de 84 euros pour les abonnements 24-7 ou 42 euros pour les abonnements demi-journées. Les attentes aujourd'hui exprimées par les habitants ces derniers mois portent majoritairement sur des abonnements douze mois. Dans les demandes qu'on a eues, 90% demandaient un abonnement douze mois, ce qui n'entraînera donc pas de manque à gagner pour la commune. On peut supposer même que la souplesse apportée rendra le service plus attractif et nous permettra de souscrire à plus d'abonnements. Pour compléter ce dispositif tarifaire, il est aussi nécessaire de fixer le tarif du ticket perdu, qui ne l'était pas pour le moment. Ce tarif du ticket perdu, il est fixé à 14 euros. Cette somme correspond au montant forfaitaire quotidien maximum, un tarif 24 heures, de la grille tarifaire en vigueur. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver ces compléments aux règles générales d'organisation du service, qui entreront en vigueur elles aussi le 5 octobre 2020. Merci, madame Ajou. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Si pas de souhaits, on va passer au vote, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Nous basculons sur le stationnement payant résidentiel et de nouveau sur les règles générales d'organisation. Madame Ajou. Tout à fait. En cohérence avec les dispositions votées pour les abonnements en ouvrage, et face à une demande à laquelle la commune n'a pas pu donner suite, une suite favorable, parce que les dispositions existantes n'existaient pas, et devant le risque d'être confronté à des saisines similaires, il est proposé de permettre la résiliation anticipée des abonnements de stationnement résidentiel en voirie et le remboursement partiel de celui-ci. Il est proposé de limiter cette possibilité aux abonnements annuels, qui représentent aujourd'hui 95 % des abonnements actifs. Les conditions sont les mêmes que pour les abonnements de stationnement en ouvrage, donc une demande de 45 jours avant échéance, remboursement par virement bancaire, et tout moins entamé et tendu. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver ces compléments aux règles générales d'organisation du service, qui entreront en vigueur le 5 octobre 2020. Merci Madame Majou. Des souhaits d'intervention ? Pas d'intervention, passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Et la dernière de ces quatre délibérations concernant les barèmes tarifaires sur le stationnement payant résidentiel, Madame Majou. C'est le corollaire de la délibération précédente. Il est nécessaire pour pouvoir procéder au remboursement d'une résiliation anticipée d'abonnement résidentiel de fixer le montant mensuel de référence d'un tel abonnement. Ce tarif est défini comme un douzième des abonnements annuels, soit 10 euros pour les abonnements première voiture, 20 euros pour les abonnements deuxième voiture aux professionnels. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver ces compléments aux règles générales d'organisation du service, qui entreront en vigueur le 5 octobre 2020. Merci, Madame Majou. Des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits ? On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Nous restons dans le champ de la tarification, mais nous passons dans le monde du sport et plus particulièrement du tennis, loisirs. La parole est à Monsieur Voiseux. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, depuis trois ans, le tennis du Chénet Rue des Sports est en travaux. On peut espérer récupérer la totalité à la fin de l'année. C'est pour ça qu'il faut remettre en place des tarifs. Il y a eu plusieurs tarifs qui se sont enchaînés, surtout à l'inauguration depuis le 22 juin 2019. Et ces tarifs arrivaient à échéance au 31 août 2020 et qu'on a prolongés jusqu'à début octobre pour pouvoir retravailler cette grille tarifaire, justement. Donc, on peut retrouver l'ancienne grille tarifaire, juste après. Et après, on arrive sur la nouvelle qui a été prise en compte sur toute une période qui ira jusqu'au 31 août 2021. Et pour prendre en compte aussi le passage de cette partie du tennis loisir, l'association du Tennis Club du Trianon à partir de décembre 2021. Dans cette grille, on va surtout voir qu'on a essayé de rendre ces tarifs plus attractifs pour pouvoir relancer l'activité du tennis qui, pendant toute la période des travaux, avait très fortement chuté. On peut aussi voir qu'on a intégré des tarifs pour les adhérents du Tennis Club du Trianon, des tarifs un petit peu plus privilégiés pour leur permettre d'avoir un accès sur la pratique libre. Et le gros point aussi qui a été modifié, c'est les tarifs pour les personnes non adhérents qui pouvaient venir jouer de façon ponctuelle. A noter également que samedi sera ouvert le bureau des sports pour pouvoir prendre en charge les abonnements de cette nouvelle tarification. J'en profite aussi pour dire que le bureau des sports a déménagé aujourd'hui et donc qui se retrouve dans ce qu'on appelle HDV2, qui regroupe maintenant avec le scolaire et la jeunesse au niveau de l'accueil. Merci, monsieur Oiseu. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Monsieur Gorce, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Nous avons compris que vous prévoyez de rebasculer la gestion du tennis de la mairie vers l'association des Trianon. Or, quand ça avait été repris par la mairie il y a quelques années, c'est parce qu'il y avait des difficultés de gestion. Qu'est-ce que vous comptez mettre pour garantir que les dérives qui avaient été rencontrées à l'époque ne se retrouvent plus ? Alors, monsieur Gorce, d'abord, ça échappe un peu au cadre de cette délibération. Je pense qu'on reprendra le temps en commission sport puis finance de traiter ensemble de ces questions fort intéressantes. Ce qui est clair, par contre, effectivement, c'est que, comme nous l'avons fait pour l'escalade, la volonté que nous portons est de confier, parce que je crois que c'est plus naturel, l'exploitation et la gestion des activités sportives à notre tissu associatif qui est très riche. Je ne crois pas que ce soit la vocation de la municipalité de s'y substituer. Et notamment pour le tennis, on a deux clubs qui sont a priori tout à fait à même d'exercer ces missions-là. Donc, je vous confirme effectivement que notre intention politique est là. Nous nous sommes assurés auprès de l'association qu'elle ait été volontaire pour reprendre cette partie à son compte, dans un calendrier qui convienne aux deux parties. Et donc, nous aurons le temps, dans le courant de cette année scolaire et sportive, de convenir des modalités de transfert et de s'assurer qu'il n'y aura pas de dérive. Mais je pense qu'il y a des outils pour cela. Et je ne suis pas très inquiet là-dessus. Mais voilà, il y aura un travail en commission, elle serve à ça, pour évoquer et partager ces sujets. Nous serons effectivement très vigilants à ce que toute garantie soit donnée pour qu'il n'y ait pas de dérive à nouveau possible. Monsieur Soleil. Monsieur Gors, vous m'entendez là ? Non. Monsieur Gors, monsieur Gors, un, deux, trois. Monsieur Gors, merci. Oui, juste quelques petites explications complémentaires, parce qu'il se trouve que quand la première décision de passer une certaine partie de l'activité du tennis sous régime municipal avait été prise, je m'occupais du tennis. Donc, je peux vous en parler. Le plus gros problème, en fait, à cette époque, c'était qu'il avait été estimé qu'il était très difficile pour des chaînes et courtois qui n'étaient pas adhérents de l'association de pouvoir jouer et de pouvoir utiliser les cours de façon libre, comme ça se fait dans d'autres tennis. Un certain nombre de gens que nous connaissions ou que le maire connaissait avaient fait des tentatives infructueuses. Donc, le problème, le souci principal était celui-ci. Je pense que 15 ans après, on peut peut-être de nouveau tenter de fonctionner normalement avec une association tennis qui a compris la nécessité et le besoin de pouvoir faire jouer des gens en accès plus ou moins libre au tennis. Voilà. Il s'agit d'aller au matin malin. Il s'agit d'une matinée consacrée à des activités ludiques et éducatives en partenariat avec des associations de la commune Nouvelle. La commune historique du Chenet a d'ailleurs obtenu la labellisation plan mercredi en novembre 2018, ce qui prouve la qualité des activités. Et je précise que ce sont les enfants qui choisissent les activités et non les parents. Et à ce moment-là, les enfants s'engagent pour un cycle de quatre séances. Compte tenu du bilan positif depuis plusieurs années, tant pour les associations que pour les enfants qui ont participé au matin malin, il est prévu pour l'année scolaire 2020-2021 de renouveler un partenariat entre la ville et les associations artistiques et sportives du Chenet au concours dans le cadre de l'animation et de l'encadrement des activités proposées le mercredi matin dans les accueils de loisirs maternels et élémentaires de la commune Nouvelle. Il s'agit d'une convention de partenariat avec le Chenet sport, judo, karaté, boxe, taille, excrime et rudy, l'école de musique du Chenet éveille musicale et découverte d'instruments, les artistes du Chenet pour l'art plastique et la litchi, la ligue d'impro. Il existe d'autres partenariats avec des professeurs d'anglais, de yoga et c'est nouveau. Il y a même un atelier détente et relaxation et un autre atelier où les enfants fabriqueront du savon et des huiles essentielles. L'année dernière, il y avait 550 enfants qui participaient au matin malin et cela a débuté le 23 septembre dernier pour un total de 31 séances. Voilà, monsieur le maire. Merci, madame Charpentier. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits, on passe au vote qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Nous restons dans le monde de la jeunesse, mais des jeunes un peu plus grands avec les mini-séjours pour les 15-17 ans pour la Toussaint 2020, madame Charpentier. Et c'est une nouveauté. Les animateurs du service jeunesse, que je remercie particulièrement Julien Génin, se sont rendus compte que les jeunes âgés de 15 à 17 ans ne fréquentaient plus l'ESCAL. Ils considèrent que ce n'est plus de leur âge et c'est le cas un peu partout dans les Yvelines. Des anciens de l'ESCAL ont donc contacté l'équipe suite aux photos des mini-séjours de cet été proposées aux collégiens, car ces jeunes restent tous abonnés d'Instagram et je précise qu'il y a 1000 followers sur ce site. Donc, c'est remarquable. Ils ont donc souhaité que le service propose un mini-séjour spécialement dédié aux 15-17 ans, c'est-à-dire les lycéens. Et c'est chose faite. Ce mini-séjour s'adressera à 24 jeunes chaînes et courtois âgés de 15 à 17 ans. Pendant les vacances de la Toussaint du 26 au 30 octobre, il aura lieu au domaine de Comteville en Nord-et-Loire, qui avait déjà accueilli les mini-séjours de l'été 2019. Bien sûr, une programmation spécifique a été élaborée avec le prestataire, Acrobranche, Penball, Moto, Quad. Et j'insiste sur l'initiation aux gestes de premiers secours ainsi que des ateliers théâtre, afin que les jeunes qui le souhaitent s'expriment sur ce qu'ils ont vécu pendant le confinement. C'est ce qui nous permet de bénéficier du label Colo Apprenante au sein du dispositif Vacances Apprenantes, prolongé jusqu'aux vacances de la Toussaint. Ainsi, la ville peut et va bénéficier, car c'est confirmé pour ce mini-séjour, d'une subvention de la Direction départementale de la cohésion sociale, avec une prise en charge de l'État de 400 euros par jeune et par semaine, par séjour, soit 80 % du coût moyen d'un séjour. La ville recevra donc 9 600 euros. Je précise que sur le département, seule notre commune a postulé. Donc, encore une fois, bravo au service jeunesse. Le coût du séjour par jeune hors subvention est estimé à 471 euros. Le coût avec la subvention sera donc de 94 euros. Nous avons donc décidé de proposer un tarif, ce tarif unique, car la subvention, je le rappelle, car on en a parlé en commission finance, est exceptionnel. Et bien sûr, les inscriptions pour les 24 jeunes ne se feront en ligne dès demain à 20 heures, avec six places en liste d'attente, car cette formule a satisfait tous les parents pour les mini-séjours cet été. Pour information, le reste à charge pour la ville n'est que de 8 euros par jeune, grâce à la subvention, mais ça ne sera pas le cas plus tard. Et si ce mini-séjour rencontre son public, l'idée sera de renouveler l'opération, vraisemblablement sans subvention. Voilà, il y a les règles générales d'organisation, mais je pense que c'est toujours les mêmes. Et donc, il y a eu un avis favorable à l'unanimité à la commission scolaire jeunesse et un avis favorable à la majorité à la commission finance patrimoine. Merci, Madame Charpentier. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Gorce, vous avez la parole. Vous m'entendez ? Oui, merci, Monsieur le maire. D'abord, je veux remercier le service jeunesse pour tout ce qu'ils font. C'est vrai que c'est remarquable. Alors, moi, j'avais une question, mais que Madame Charpentier semble avoir levée. Vous connaissez notre attachement aux familles et nous avons été surpris en découvrant cette délibération de voir que vous ne faites pas appel à une tarification selon le taux d'effort. Mais ma remarque est valable dans le cas où, effectivement, la subvention de la DDCS est de 70 ou 60 %. Je comprends ce soir que, contrairement à ce qui est dit dans la délibération, ce ne sont pas... La subvention ne sera pas de 70 ou de 60 %, mais de 80 %. C'est bien cela ? On l'a su en début de semaine. OK. Mais c'est exceptionnel. J'en profite, n'en moins, pour rappeler notre attachement, effectivement, à la famille, au fait d'appliquer, dès lors que c'est possible, les taux d'effort. Merci. Merci de votre intervention, M. Gorse. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Sinon, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Nous arrivons devant une délibération bien connue des anciens de ce conseil. Mais c'est Mme Temelides qui est une nouvelle, qui va donc se charger de nous présenter la convention de mise à disposition de locaux avec la société Le Nôtre. Mme Temelides. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, mon rapport de présentation commencera par depuis plusieurs années maintenant, puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est une habitude, c'est une tradition presque chaînée. Donc, à la demande de la société Le Nôtre, la ville met à disposition les réfectoires des écoles forains et Le Nôtre, ainsi que le parking extérieur des écoles, pour permettre à cette société de faire face au surcroît d'activité des fêtes de fin d'année de sa boutique qui est située dans le centre commercial par l'I2. Nous pouvons noter que cette année encore, la société Le Nôtre a sollicité la commune, ce qui peut témoigner de sa confiance en la reprise et son espérance que ça se passe bien, que le commerce continue à bien se porter, en tout cas s'améliorer d'ici la fin de l'année. Donc, elle sollicite à nouveau pour la période du 21 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021, sachant que l'usage commercial au sens strict du terme s'effectue sur quatre journées. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser la conclusion de cette convention avec la société Le Nôtre, qui fixe les termes de cette mise à disposition avec un règlement d'une indemnité d'occupation forfaitaire de 5 800 euros, qui est au même niveau que l'an dernier. Merci, Mme Thémenides. Des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient à l'unanimité ? Merci. Nous restons avec Mme Thémenides. C'est une convention d'occupation, une exonération partielle de redevance pour la convention d'occupation de locaux pour l'association Bridge Club du Chénet. Alors, cette association est aussi une ancienne association et je dirais que j'espère que c'est une délibération balée parce qu'en fait, comme vous le savez tous et s'il fallait besoin de le rappeler, il y a eu un confinement qui a été mis en œuvre du 15 mars au 11 mai 2020. Il se trouve que l'association Bridge Club du Chénet occupe les locaux du clubhouse de la piscine pour ses activités et qu'elle verse une redevance annuelle de 5 000 euros hors charge conformément à une délibération du Conseil municipal du 29 juin 2006. Du coup, des mesures d'exonération partielle avaient été mises en œuvre dans d'autres secteurs et on a fait des délibérations le 18 juin dernier et il nous a paru opportun de donner une suite favorable à la requête de cette association qui souhaite bénéficier d'une exonération de redevance pendant la période du Covid. Donc, il est proposé d'exonérer de deux mois d'occupation hors charge, ce qui correspond à un montant de 833 euros, donc deux douzièmes de la redevance annuelle. Et ce montant sera déduit du règlement du deuxième trimestre. Merci, madame Thémy Diaz. Des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de souhaits, on passe au vote. Qui vote contre ? Abstention à l'unanimité. Merci. Une délibération, elle aussi, traditionnelle concernant les dérogations au repos dominical des commerces de détail avec le calendrier 2021. Monsieur Jarry, je vous avais la parole. Merci, monsieur le maire. Comme chaque année, le conseil municipal est consulté par le maire avant de fixer par arrêté, le calendrier annuel des dimanches durant lequel les commerces de détail a eu gros problème de manière effectuée normalement le dimanche pourront être ouverts. Donc, ce calendrier doit être fixé par arrêté municipal avant le 31 décembre. Nous avons reçu par mail du 15 décembre 2020 du centre commercial Westfield, par les deux, une dérogation pour 12 dimanches, ce qui est le maximum autorisé pour l'année 2021, avec un calendrier voté le 11 septembre par l'Assemblée générale des commerçants. Je vous ferai grâce du rappel du calendrier de 2020. Par contre, pour 2021, on avait prévu, pardon, pour arrêter le municipal du 10 juin, deux dates avaient été annulées le 28 juin et le 5 juillet, remplacées par le 19 juillet et le 6 septembre 2020 suite au Covid. Par contre, par rapport au calendrier, il y a bien 12 dimanches, donc 3 pour les soldes d'hiver, 3 pour les soldes d'été et 7 pour les fêtes de fin d'année. Donc là, c'est un calendrier qui est habituel. Donc l'avis du conseil municipal est sollicité pour son calendrier. En effet, le Code du travail prévoit en outre qu'au-delà de ces 5 dimanches, la décision du maire est prise après avis conforme d'organes délibérants du établissement public de coopération intercommunale avec qualité propre de la commune des membres, le conseil communautaire de VGP. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Le Saint-Grand-Parc a été saisi également par courrier du 16 septembre 2020 en prévision de la prochaine assemblée. Donc il est précisé aussi que les arrêtés individuels d'organisation d'ouverture sont prises ensuite par le maire après consultation des syndicats professionnels. Par ailleurs, les commerces qui ouvrent le dimanche travaillent ce jour-là avec des salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur. Merci, monsieur Gérigie. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Lemeney, mais je crois que c'est assez récurrent sur cette délibération. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Non, tout d'abord, je voulais demander aux intervenants s'il est possible de parler un petit peu plurement ou d'articuler, parce que je pense qu'en tout cas, au fond, nous ne pouvons pas suivre et que nous ne comprenons pas toutes les délibérations. Et je pense à ceux qui nous regardent en direct, parce que c'était quand même important. En ce qui concerne le travail du dimanche, depuis que je suis élue dans cette assemblée, je me suis toujours opposée au travail du dimanche, tout simplement parce que je pense que le dimanche est un jour privilégié pour que l'ensemble des familles puissent se retrouver sans travailler, sans avoir de soucis. C'est aussi un moment de solidarité, des moments passés avec les grands-parents, un moment intergénérationnel. Et c'est dommage de gasser ce jour-là et de détruire un petit peu plus la famille et le vivre ensemble dans la famille. Je signale aussi, parce que c'est important, qu'au départ, on nous a toujours expliqué que le travail du dimanche, non seulement c'était des bénévoles, que deuxièmement, que seuls ceux qui désiraient travailler le dimanche pouvaient travailler le dimanche. qu'en plus, ils seraient plus payés, etc. Pour avoir interrogé et d'avoir de sursousures des directeurs de magasins aujourd'hui, aussi bien à part les deux, tous m'ont quand même avoué qu'aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un, effectivement, les dimanches doivent être compris. Parce que vous êtes, bien évidemment, il y a des magasins qui tournent sur seulement deux ou trois vendeurs, et si les vendeurs ne sont pas d'accord pour travailler le dimanche, le magasin ne pourra pas ouvrir. Donc je crois que les femmes, et je pense particulièrement aux femmes aujourd'hui, qui sont obligées de travailler et qui s'absentent de chez elles et ont privé leurs enfants de leur présence. C'est pourquoi je voterai contre. Juste avant de passer la parole à M. Riottor, puis à M. Soleil, il n'y a jamais été question de bénévolat sur le travail de dimanche, il a été question de volontariat. Oui, non, je dis bénévolat, excusez-moi. Vous avez raison, volontariat. Il me semble que les heures sont mieux payées le dimanche, je crois que la loi le prévoit. Oui, supplémentaire, mais je dis aujourd'hui, en tout cas, j'ai des témoignages de femmes qui disent qu'elles n'ont plus le choix. Vous arrivez dans un magasin, on vous dit que vous allez travailler tant de dimanche, Je rappelle qu'aujourd'hui, dans des périodes difficiles, en général, le travail est assez tendu et les personnes qui travaillent dans une boutique sont obligées d'être présentes. Et le dimanche également. Il y a aussi dans d'autres domaines, au niveau industriel, où les gens travaillent aussi le samedi et le dimanche, qui travaillent aussi en 3-8. Je ne pense pas que ce soit plus difficile de travailler dans un magasin que dans une usine. Je pense que c'est vrai que c'était un problème, peut-être pour certaines personnes, mais le travail du dimanche aujourd'hui est adopté, adapté dans beaucoup de pays. Je pense que malheureusement, on est obligé de s'y contraindre, mais c'est vrai que c'est un problème, peut-être pour certaines personnes, mais je pense que aussi beaucoup de personnes souhaitent travailler quelques dimanches par an. Ce n'est pas d'abord les 12 dimanches où les gens sont obligés de travailler. C'est un choix. Donc, c'est sûrement 3 au cadre, non 12. Voilà ce que j'avais à dire. Monsieur Riottor. Je serai bref. Je soutiens pleinement la démonstration et la position de Karine Lemeney. Et donc, je voterai contre. Merci. Monsieur Soleil. Je ne suis pas toujours d'accord avec Mme Lemeney, mais ça m'arrive quand même assez souvent. Et sur ce sujet, je l'ai toujours soutenu. Enfin, j'ai toujours soutenu la même position. Je ne suis pas aussi radical, je dirais, que vous, Mme Lemeney, sur le sujet. Néanmoins, je rejoins pas mal ce point de vue et je ne suis pas tout à fait favorable non plus à l'idée de dire oui à l'ouverture de tous les dimanches demandés par les commerçants. Donc, je m'abstiendrai. Madame Bélier. Alors, au nom de la famille, puisque c'est ma fonction, je sais que beaucoup de femmes sont condamnées à travailler le dimanche dans d'autres domaines, comme la santé, par exemple. C'est vrai que ça pose un problème et que moi aussi, je m'interroge. Comme Monsieur Soleil, je l'ai déjà fait remarquer. Donc, si vous me permettrez, je m'abstiendrai. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. Donc, nous allons décompter les votes contre. Mme Lemeney, M. Riotor. Les abstentions. Alors, nous avons M. Darantière, Mme Godot, M. Vanger, Mme Bélier, M. Soleil. Pour les autres, favorables à ce que je pense être encore la majorité. Merci. Délibération concernant la convention avec le CIG relative à la mise à disposition d'un agent pour mission de conseil en organisation et ressources humaines. M. Ribère, vous avez la parole. M. le maire, merci. Le décret du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, communément appelé RICEP. Le 27 février 2020, un nouveau décret permet le déploiement de ces RICEP pour les agents dont les cadres d'emploi ne sont pas éligibles, en l'absence de publications des arrêtés pour les corps des agents de l'État. Ce régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel est comme les régimes indemnitaires actuellement en vigueur, un complément au traitement indiciaire et aux divers éléments constituant la rémunération des agents territoriaux. Il a vocation à remplacer les régimes indemnitaires précédents et doit être mis en place au plus tard, le 1er janvier 2021. Pour la mise en place de ce régime indemnitaire, le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne peut accompagner la direction des ressources humaines en proposant les outils méthodologiques et conseiller la Ville sur les orientations et leur conformité au texte réglementaire. Le coût de cette convention s'élèvera de 1 200 à 1 600 euros selon le temps de travail effectué par l'agent mis à disposition. Temps de travail qui est estimé entre 15 et 20 heures. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? M. Pamerie, vous avez la parole. Oui, je ne participerai pas au vote comme c'est d'habitude quand ça concerne le centre de gestion. Je vous remercie. Merci, M. Pamerie. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? L'unanimité. Merci. Nous restons dans le domaine des ressources humaines avec la traditionnelle délibération concernant la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois. Merci. Effectivement, depuis la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ces créations peuvent porter sur de nouveaux emplois à créer dans la collectivité. Elles peuvent aussi porter sur des emplois à transformer parce que l'évolution des missions au sein de la collectivité, comme celle des compétences ou l'obstention de promotion, nécessite que le tableau des emplois évolue. Il appartient donc au conseil municipal d'adopter le tableau des effectifs en cohésion avec ses différents changements statutaires. Il s'agit en l'espèce de créer un poste d'agent de maîtrise pour permettre le recrutement d'un responsable de la régie bâtiment au pôle bâtiment. Il s'agit également de transformer un poste vacant de technicien territorial à temps complet en poste de technicien territorial à temps non complet à 80 % pour permettre le recrutement d'un photographe vidéaste à la direction de la communication. Cette dernière création s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de la direction de la communication avec la volonté de mettre fin à une prestation de service pour assurer les missions de photographe et de recruter un agent pour assurer ces mêmes missions. Il s'agit enfin de créer quatre postes d'agents de maîtrise pour permettre la nomination de quatre agents placés sur la liste d'aptitudes par le centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne dans le cadre de la promotion interne et de créer un poste d'animateur de catégorie B pour permettre la nomination d'un agent placé sur la liste d'aptitudes par le CIG de la Grande Couronne dans le cadre de la promotion interne. En contrepartie, trois postes d'adjoints techniques principales de première classe, un poste d'adjoints techniques principales de deuxième classe et un poste d'adjoints d'animation principales de première classe seront supprimés. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. Nous allons passer au vote. Qui vote ? Ah, M. Riottor, je vous en prie. M. le maire, bonsoir. Oui, je voulais vous poser une question concernant la politique de gestion des effectifs et la politique de sous-traitance de la ville. Pourquoi ? Moi, j'ai observé que de grandes municipalités et beaucoup de municipalités s'étaient inspirées des politiques d'entreprise, privées ou publiques d'ailleurs, pour déployer des politiques de sous-traitance, voire parfois d'externalisation d'activités connexes. Ce qui permettait d'ailleurs de pouvoir dégager les ressources qui étaient dédiées résolument au cœur métier, aux activités stratégiques et vitales d'entreprise, ce qui était essentiel pour baisser les coûts et être compétitif. Et souvent, les fonctions qui étaient concernées, connexes, c'était la restauration, c'était la sécurité, c'était la reproduction de documents, c'était les services généraux, c'était la paye et beaucoup d'autres encore. Alors, ma question, c'est, après ces quelques mois de gouvernement de notre ville, monsieur le maire, j'aimerais savoir si vous êtes forgé une opinion et si vous avez une ligne politique, qui pourrait être d'ailleurs la continuité, l'inflexion ou la rupture, en matière de gestion des effectifs, de pilotage de la masse salariale et plus largement, de façon extensive, de la politique de sous-traitance, voire d'externalisation d'activités qu'est-ce que ça comme étant périphérique ? Je vous remercie. Bien, monsieur Ritor, je vous remercie de cette question. Alors, elle mériterait une séance spécifique et je vais vous répondre très rapidement. Mais s'il y avait une vérité absolue en matière d'externalisation de sous-traitance ou de passage en régie, toutes les communes l'auraient appliquée depuis longtemps. Ce dont je suis bien persuadé, c'est que les va-et-vient rapides ne sont pas bons, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, d'une part, on a un certain nombre de nos missions qui ne sont pas externalisables, des fonctions qu'on pourrait qualifier entre guillemets de régaliennes. Après, pour des sujets comme la restauration, un certain nombre de communes ont fait le choix de l'externalisation. D'autres sont restés en régie. D'autres ont testé l'externalisation et puis sont revenus. Notre commune l'a fait sur des prestations comme la propreté, où il y a eu des essais d'externalisation partielle, totale. La réalité, c'est que quand on externalise, il faut avoir en face de nous des prestataires fiables. Il y a des secteurs d'activité où ça s'y prévient. Il y a des secteurs d'activité où les prestataires sont fragiles, défaillants. Une fois qu'on a constaté la fragilité de ces prestataires, ce n'est pas toujours évident et facile de rebasculer sur de la régie. Et quand on rebascule sur de la régie, ce n'est pas pour six mois. Donc, il y a des mouvements qui sont engageants, qui sont aussi engageants en termes d'infrastructures. Prenons l'exemple de la restauration, si on réinternalisait une cuisine centrale, c'est un investissement extrêmement lourd. Donc, ce sont des décisions qui ne se prennent pas à la légère. Pour répondre à votre question, je n'ai pas de doctrine. Je suis sur ce sujet-là plutôt pragmatique. Donc, il y a des secteurs d'activité ou des prestations assurées par la commune. Aujourd'hui, on a des prestataires qui ne donnent pas entièrement satisfaction. Et donc, on se pose des questions sur la capacité qu'on aurait à réinternaliser en tout ou partie ces prestations. Ensuite, il faut être capable de recruter. Quand on décide de réinternaliser, il y a des métiers sur lesquels on n'arrive pas à recruter parce qu'on n'est pas compétitif et où, de fait, il faut rester avec des prestataires externes, même si parfois ils ne sont pas extraordinaires, parce qu'on n'est pas attractif. C'est ça la réalité aujourd'hui de la politique RH de la mairie. On est évidemment très vigilant à la maîtrise de la masse salariale, puisque vous savez qu'elle constitue presque la moitié de notre budget de fonctionnement. Donc, on y est attentif. Et donc, à chaque fois que la question se pose, on met en balance l'achat d'une prestation externe qui nous fait sortir des euros, mais qui fait baisser le budget RH de la ville et la capacité qu'on a à conserver en notre sein des compétences. Après, quand on fait le choix de réinternaliser, comme ça risque d'être le cas sur le poste évoqué par M. Ribé, on va essayer de travailler la polyvalence pour avoir une forme de souplesse, parce qu'aujourd'hui, on le sait, un certain nombre de prestations qui sont assurées en gérie, en régie, nous permettent d'avoir une souplesse qu'on n'a pas avec des prestataires externes. Mais sur ce sujet, mon intime conviction, c'est qu'il n'y a pas de tout blanc, tout noir, et aucune commune en France n'a fait le choix complètement de l'externalisation ou complètement de l'internalisation, sauf des communes très doctrinaires. En tout cas, ce n'est pas le cas ici. Et donc, je crois qu'on essaiera d'être pragmatique. Et notamment, quand on aura à faire le choix de la réinternalisation, de se dire que c'est pour un certain laps de temps, parce que derrière, bien souvent, il y a des investissements. Voilà. M. Soleil, pour compléter. Je voudrais juste rajouter deux mots, parce que je pense qu'ils sont importants. Comme l'a dit tout à l'heure le maire, la continuité est quand même importante. Et si on prend des virages, il faut qu'ils soient quand même modérés. C'est un sujet qui a été discuté dans cette commune pendant 30 ans. J'en ai discuté bien des fois avec le maire précédent, qui, lui, était un adepte acharné de la régime municipale, pour un certain nombre de très bonnes raisons, d'ailleurs, qui sont la souplesse, la flexibilité, dans un certain nombre de cas, les économies. Et donc, aujourd'hui, on hérite un peu de cette... On hérite, je dirais, sans état d'âme, de cette culture. Et lorsqu'il faut passer, comme l'a dit le maire, à l'externalisation, on le fait, mais on est déjà dans une tendance très forte ici. Il existe des villes, par exemple, Strasbourg, qui, par culture alsacienne, et donc proches de l'Allemagne, sont très, très orientées vers la régie municipale à très haut niveau, ce qu'ils appellent les Stadwerke. Mais on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, ici. Donc, on y réfléchit. Mais c'est un sujet permanent. Monsieur Gorce. Merci, Monsieur le maire. De façon plus pratique, je comprends que vous choisissez d'internaliser certaines fonctions. Pouvez-vous nous donner précisément l'impact sur les coûts de fonctionnement de notre commune ? Ça échappe quand même très largement au cadre de cette délibération. Donc, si nous autorisés, on en redébattra en commission, parce que je ne vais pas ouvrir tout le débat sur les coûts de fonctionnement de la commune. C'est une délibération... Je pense, n'en moins, que c'est un sujet important, puisque... Je n'ai pas dit que ce n'était pas un sujet important, Monsieur Gorce. J'ai dit que ce n'est pas l'objet de cette délibération, et que le conseil municipal n'a pas vocation. Je constate que vous évacuez la question. Merci. Je constate juste qu'on est dans un conseil municipal, qu'il y a des questions, et que si vous souhaitez ouvrir le débat, il y a des instances pour ça, et les commissions s'y prêtent très bien. Nous allons poursuivre l'ordre du jour de ce conseil avec la modification du nombre de conseillers municipaux et la désignation d'un conseiller sur la commune déléguée de Rocancourt. Monsieur Ribère. Pardon. Autant pour moi. Alors, y a-t-il sur la délibération précédente des votes contre les abstentions ? Alors, donc, toute l'opposition à ses pouvoirs, je présume, et la majorité qui adopte, donc, délibération adoptée à la majorité. Donc, délibération suivante sur la modification du nombre de conseillers communaux et la désignation d'un conseil communal de la commune déléguée de Rocancourt. Monsieur Ribère. Monsieur le maire, merci. Par délibération du 2 janvier 2019, le conseil municipal de la commune Nouvelle a décidé de créer un conseil de commune déléguée pour la commune déléguée de Rocancourt, et on a fixé l'effectif en se calant sur l'effectif des élus de la commune historique de Rocancourt, qui étaient attributaires d'une délégation au sein de la commune Nouvelle, soit 11 élus au plus. Par délibération du 27 mars, le nombre de conseillers a été fixé à 10. Par délibération du 4 juin, celui-ci a été fixé à 6. À la suite de l'installation d'un nouveau membre du conseil municipal issu du territoire de la commune déléguée de Rocancourt, il est proposé au conseil municipal de fixer à 7 le nombre de conseillers communaux, en plus du maire délégué, afin de permettre à ce membre de conseil de siéger au conseil communal. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Alquier. On voudrait juste savoir quel est l'objectif et quel est le besoin par rapport à celui qu'on avait aujourd'hui ? Les objectifs par rapport à quoi ? À la nomination d'un nouveau conseiller ? Les objectifs, c'est qu'aujourd'hui, l'esprit, c'est que historiquement, les conseillers de la commune déléguée étaient Rocancourtois. Aujourd'hui, nous avons un nouveau membre dans le conseil municipal qui arrive, la personne de Marie-Cécile Gaudot, qui est elle-même historiquement de Rocancourt. Donc, il nous paraît logique de l'intégrer au conseil communal de la commune déléguée de Rocancourt. C'est tout. Donc, l'objectif, c'est que la représentativité soit maintenue de façon logique. Merci de cette précision, mais ça me paraissait indispensable d'avoir cette précision. Vous l'avez, Madame Alquier. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? L'opposition et son pouvoir. C'est bon, vous avez réveillé, M. Gors, c'est bien. Et adopté à la majorité. Merci. On passe sur la délibération suivante concernant les modalités... Pardon. C'est Mme Marie-Sacile Godot, pardon, M. Lefèvre. Délibération suivante concernant les modalités montant des dotations attribuées à la commune déléguée de Rocancourt pour l'exercice 2021. Donc, vous avez rappelé dans cette délibération le cadre législatif de cette procédure qui se déroule en trois étapes, avec une première étape aujourd'hui, donc avant le 1er novembre, où le conseil municipal de la commune nouvelle délibère sur les modalités de répartition, les dotations et sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de l'exercice. Et deux autres étapes, l'une avant le 30 novembre, où la commune déléguée votera l'état spécial, et l'une avant le 31 mars de l'année 2021, lors de l'adoption du budget de la commune principale. Vous avez le détail de l'état spécial de ce budget. Je reviens sur les spécificités de la commune nouvelle de Rocancourt, en rappelant que s'il est arrêté préfectoral du 28 novembre à créer deux communes déléguées, seule la commune déléguée de Rocancourt est pourvue d'un conseil communal et doit donc disposer d'un budget. La totalité des équipements de la commune historique de Rocancourt a été versée dans l'inventaire de la commune nouvelle et est gérée par elle. Il n'y a donc pas lieu d'attribuer une dotation d'investissement puisqu'aucun équipement n'a été transféré ou mis à disposition de la commune déléguée. Pour leur part, les équipements de proximité sont gérés par la commune nouvelle. La dotation de gestion locale n'a donc pas d'objet. C'est également la commune nouvelle qui gère les travaux présentant un caractère d'urgence. Il convient donc de statuer sur la répartition et le montant de la seule dotation d'animation locale. Pour l'exercice de 2019 et 2020, au titre des dépenses relatives à la démocratie et à la vie locale, il avait été alloué une dotation de 39 500 euros permettant essentiellement de financer les cérémonies telles que les voeux de la commune déléguée, le repas des aînés et le repas des associations, l'animation de la vie associative, les frais de déplacement et diverses fournitures courantes. Les crédits ont été réalisés à hauteur de 21 368,31 euros en 2019. Pour 2020 à ce jour, l'enveloppe est intégralement disponible. Il est donc proposé à l'Assemblée de fixer les modalités de répartition des dotations et le montant total des crédits à inscrire à ce titre au budget pour l'exercice 2021, comme suit 20 000 euros portés sur la ligne dotation d'animation locale pour la commune déléguée de reconcours. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? L'opposition à son pouvoir ? Monsieur Pemry également ? Non ? Oui ? Est-ce que vous vous abstenez, monsieur Pemry, parce que vous n'avez pas bougé le bras ? Alors, oui ou non ? Vous abstenez ? Ok. Donc, 10 abstentions et le reste à la majorité. Donc, délibération adoptée. Nous avons maintenant quelques délibérations suite à la démission de monsieur Baïa, donc à la commission culture, l'approbation de la composition pour le remplacement d'un membre démissionnaire. Par délibération, en date du 4 juin, le conseil a approuvé la composition suivante pour la commission culture, donc 8 membres pour la liste d'une énergie nouvelle pour les généraux concours, ou 3 membres pour la liste de la nouvelle équipe avec Philippe Briot. Monsieur Fabrice Baïa ayant présenté sa démission de son mandat de conseiller municipal avec effet du 14 septembre 2020, elle entraîne ipso facto la démission du mandat qu'il détenait du fait de cette qualité en tant que membre de la commission culture. En l'application de l'article 24 de règlement intérieur, la procédure à suivre est la suivante. Monsieur Baïa ayant été proposé par le groupe une énergie nouvelle pour les généraux concours, il appartient à ce groupe de proposer un nouveau représentant, ou en l'occurrence une nouvelle représentante. Il appartiendra ensuite au conseil de délibérer par un vote unique pour approuver la composition de la commission résultant de cette proposition. Donc je dois vous demander si vous êtes tous d'accord pour ne pas procéder à un vote à bulletin secret. Je vous remercie. Oui ? Je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Pardon, monsieur. Puis-je intervenir après le vote, le refus du vote secret, s'il vous plaît ? Je n'ai pas entendu le début de la phrase, monsieur Pomerie. Je voudrais intervenir, monsieur le maire. Oui, je vous en prie, je vous en prie. D'accord, merci. Oui, je voudrais constater, simplement constater une démission dans votre groupe, après seulement six mois depuis l'élection et trois mois d'exercice du pouvoir. Bon, comme on n'est pas méchant dans l'opposition, je ne vais pas souligner les risques qui sont attachés à cette fragilité, enfin, du fait de cette fissure. Bon, mais comme c'est une affaire de politique interne à votre groupe et qu'on n'a pas l'air de nous mêler des affaires de famille des autres, eh bien, nous nous abstiendrons sur ce sujet. Merci, monsieur Pomerie. Alors, je ne voudrais pas vous rappeler, mais en 2014, il y a eu des démissions avant même l'installation du Conseil. Donc, en matière de fissures, je pense que chacun appréciera vos propos. Voilà, donc, c'est bien de s'inquiéter de la cohérence des groupes d'en face, mais je ne suis pas très, très inquiet de ce côté-là. Bien, donc, si vous en êtes d'accord, notre liste a proposé les membres suivants pour cette commission. M. Consdorff, M. Bertin, Mme Kelly, M. Vangère, Mme Arrhenes Schneider, Mme Genquin, Mme Testu et Mme Godot. La composition de la liste d'équipe nouvelle avec Philippe Olliot est inchangée. Il vous est donc demandé de vous prononcer sur cette nouvelle composition. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? J'ai compris qu'il y en aurait dix et adopté à la majorité. Merci. Même exercice pour la commission sport. Donc, je ne vous refais pas tout l'article. C'est le même conseiller qui a démissionné. Je présume que nous aurons droit à la même intervention. Non, M. Pemmery ? Vous souhaitez intervenir, M. Pemmery ? Non, même chose. OK. Donc, pour la liste d'une énergie nouvelle pour les chaîners au concours sont proposés Mme Forger, Mme Chevrier, Mme Bataille, M. Bertomé, M. Vangère, M. Prado, M. Voiseux et Mme Godot. La liste a changé pour la nouvelle équipe avec Philippe Briot. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Les mêmes. Et à la majorité, tout pareil. Et nous avons enfin la commission paritaire du marché forain, avec également l'approbation de la composition pour le remplacement d'un membre démissionnaire. Et cette fois-ci, les délégués titulaires, je vous rappelle qu'il y avait deux délégués titulaires proposés par la majorité, un par l'opposition, deux délégués suppléants par la majorité, un pour l'opposition. Le poste a remplacé celui de délégués suppléants. Donc, je vous rappelle les délégués titulaires, Mme Chevrier, M. Jarriche, Mme Bilger. Les délégués suppléants seront Mme Majou, Mme Leménet et M. Bertomé. Je vous demande s'il y a des souhaits d'intervention, sinon on passe au vote, vote contre, abstention 10, majorité. Merci. Je crois que j'en ai terminé avec l'ordre du jour. Il y a des décisions. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ces décisions ? Mme Leménet, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Je voulais simplement revenir sur la décision numéro 11. C'est vrai que je suis un peu gênée parce que le nom de cette personne est exposé au public. Je voulais juste savoir dans quelle mesure cette personne travaillait-elle pour la ville, parce qu'il me semble qu'il y a des logements, effectivement, qui sont attribués pour des raisons impératives. Et nous n'avons pas non plus le montant du loyer. Oui. Je me tourne vers l'administration. Elle travaille au CCAS, Mme Leménet. Mme Leménet. Donc, c'est une personne qui travaille à la ville ? Au CCAS. Au CCAS. Voilà. D'accord. Et tout simplement, je vous pose la question. Ce qui aurait été bien, c'était quand même de mettre aussi le montant du loyer. Et vous dites la durée d'occupation jusqu'au 30 juin 2021. Comme vous le savez, pour connaître un petit peu le fonctionnement du CCAS, lorsque toute personne chénésienne demande un logement au CCAS, on lui explique que son dossier ne pourra pas aboutir avant trois ans. En règle générale. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on gardera cette personne encore pendant trois ans ? Ou allez-vous lui accorder, j'allais dire, favoriser son insertion dans le parc social locatif ? Alors, juste un petit mot là-dessus, puisque vous parlez de personnes qui seraient logées par la ville et qui ne seraient pas agents de la ville. C'est effectivement le cas, mais c'est la situation que j'ai trouvée en arrivant. Voilà. Donc, il y a des situations qui m'ont interpellé. Donc, on est en train de remettre un petit peu à plat les modalités d'attribution des logements en ville. On n'a pas vocation, et je l'ai dit à tous les chefs de service, donc je le redis absolument sans état devant vous, à se substituer au CCAS. Les délais d'attente, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont les mêmes pour tous les habitants du Chénet, qu'ils soient salariés de la ville ou autres. Donc, je suis assez soucieux d'un principe d'équité. Pour autant, la ville dispose d'un parc et tous les logements ne sont pas occupés. Donc, quand on peut traiter des situations que je considère des situations d'urgence, on essaie de le faire. On essaie de le faire équitablement. Ce n'est pas toujours simple. Mais je suis pour l'instant plutôt en train d'essayer de corriger ce qui doit l'être pour permettre de retrouver une situation saine au niveau de l'occupation des appartements que la ville gère pour pouvoir faire face à des situations d'urgence. Pour le reste, effectivement, c'est le droit commun qui doit s'appliquer. Et nous avons un CCAS qui travaille bien. Après, les délais d'attente, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont les mêmes pour tout le monde. Donc, vous venez là de m'expliquer quand même que le droit commun ne s'est pas appliqué à cette personne. Et moi, j'en appelle peut-être à des personnes, et vous en connaissez, et je pense que chacun de nous aussi en connaît en tant que conseillers municipaux, ce qui est important, de personnes en grande difficulté. Si je comprends bien, elles peuvent vous écrire demain pour obtenir un logement également de ces fameux logements vacants. Alors, petite, elles m'écrivent déjà, donc elles n'ont pas besoin de demander l'autorisation. Deuxièmement, je redis parce que je n'ai pas dû être clair, je n'ai pas vocation au CCAS, donc elles peuvent m'écrire, mais bien souvent, la réponse sera non, sauf extrême urgence, et c'est une situation que j'apprécierais avec un certain nombre de personnes, pas seules. Mais en l'occurrence, là, l'agent en question, elle travaille à la ville. C'est une personne qui n'est pas extérieure à la ville. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Bien, si pas d'autres questions, je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée, et, M. Lefebvre, on se donne rendez-vous pour le novembre, mercredi, ce sera mercredi, c'est ça ? Mercredi 18 novembre. Merci, bonne fin de soirée à toutes et à tous.